Avant tout, je me permets de préciser, il y avait d'une part justement jugement de valeur sur les paroles des acteurs, stigmatiser les défauts, dévaloriser, donc là on retrouvait bien ce rapport de l'un des lieux qui rabaisse l'autre, mais il y avait aussi deux, trois autres mots qu'on a un truc un peu distingué après, qui n'étaient pas forcément sur rabaisser l'autre, mais qui étaient simplement insultés, menacés, donc qui étaient plus simplement une agressivité, qui n'étaient pas forcément avec hiérarchie. Et donc sur ces jugements de valeur, on a réfléchi à ces bonnes raisons d'être par exemple, de méjuger quelqu'un. Il y a le souci d'efficacité, de rentabilité, une approche utile à risque de la conduite du projet, voilà, vraiment on veut que ça avance et on veut un peu trier les boutons noirs. Et donc pour ça... Du coup, la valeur qu'on a mis derrière, c'était la valeur de réussite. C'est l'encore de pousser le projet jusqu'au bout. Effectivement, ça fait prendre des raccourcis, mais c'est que cette approche où on a un objectif à toquer. Le postulat d'inégalité en légitimité, c'est-à-dire celui qui a une expérience en plus, celui qui peut démontrer d'avoir plus de bagages qu'un autre, et bien ça peut lui donner une bonne raison à ce moment-là, on va te dire dans le projet, mais moi j'en sais plus que toi, donc de dévaloriser. Et là-dessus, on était sur les valeurs. L'inégalité et légitimité, tout simplement parce que si effectivement on est dans ce postulat-là, c'est aussi la possibilité dans nos circonses d'enverser ce postulat de sentiment de légitimité et de reconnaître la légitimité de quelqu'un dans nos circonses. Ça peut être une valeur aussi, si on reste un peu la situation, si on s'en fait un peu le reste. On a imaginé aussi des personnes qui seraient des extrémistes du débat, c'est quelqu'un qui porte la valeur de débat, de contradiction, de la richesse de la diversité comme étant un vrai plus-value et qui ne sait pas trouver la limite à cette plus-value-là et qui en oublie le consensus. Les valeurs qu'on a trouvées, c'était la diversité comme une force, donc qui est effectivement à être plus dans la rhétorique bien cherchée, forcément, toutes les choses différentes qui peuvent entrer en... Comment s'appelle ça ? En tradition. En tradition, c'est comme ça se complète. En classe complète. En classe complète, complémentaire. Complémentaire, merci. Et du coup, ça pose aussi comme valeur la confiance en l'autre. Comme quoi l'autre peut apporter quelque chose, même si ça lance des débats qui vont dans tous les sens et qu'on ne maîtrise pas forcément à mon ampleur. C'est effectivement la confiance en l'autre. Le fait qu'ensemble, chacun peut apporter énormément. Voilà, confiance. Et puis, quelque chose d'un coup, on y avait... Enfin, qui est venu plus tard, on s'est dit, c'est aussi ce qui voudrait retrouver confiance qu'il pourrait avoir en mon départ, de dévaloriser les autres. Voilà, qui, justement, il est lui-même pas en confiance. Il est peut-être... Il se sent en infériorité intellectuelle ou quoi. Et donc, pour retrouver confiance, il a comme outil... Eh bien, de dévaloriser l'autre, ça lui permet de se remettre à un niveau d'égalité. C'est ça. Ah, la déficience en soi, c'est assez fait. Donc, effectivement, du coup, la notion de confiance en soi, qui peut être une valeur qu'on essaie de pousser, elle en est, effectivement, par des outils comme la comparaison. Ça peut être aussi en lien avec un outil... Enfin, une valeur de survie. Je ne sais pas vraiment si c'est la même valeur, mais en tout cas, ça me semble bien important. C'est aussi en lien avec... On le verra tout à l'heure, je crois qu'il y en a tous qui peuvent être en lien avec la récupération, des choses comme ça. Mais, effectivement, on est poussé dans ces extrêmes au point d'en arriver à des réflexes de survie par comparaison. C'est quand même que, voilà, on essaie d'exister en tant qu'individu. C'est une valeur qui passe. La fatigue et l'épuisement sont toujours des bonnes valeurs, des bonnes raisons. Des bonnes raisons qui nous amènent... L'endurance. L'endurance dont on a parlé tout à l'heure, à tenir, tenir, tenir toujours. Et puis, le racisme, la xénophobie, la stigmatisation du groupe social, c'est que ce soit plus seulement un jugement d'un individu, mais c'est que ce soit... Des fois, c'est... Ah, mais tu fais partie de tel groupe, et à partir de là, je te mets juge, parce que ton groupe, tout de suite, il te fait tout à l'hémoriser. Et donc, ça, c'est en lien avec l'appartenance. Ça doit être des valeurs qui sont effectivement partées. Je l'aurais mis en lien aussi avec la mémoire, la valeur qu'on m'apporte à sa mémoire, à son expérience. Et effectivement, ça passe peut-être pas par les bon pieds, mais ça veut dire quand même que la personne est attachée à ce qu'elle a vécu, à pas... C'est peut-être un peu une redite, il me semble. Le niveau de diplôme, le post-hierarchique, la culture hiérarchique, tout ce qui est dans la société, tout ce qui nous institue, en supérieur ou en inférieur, qui peut-être aussi des bonnes raisons, et même institutionnalité, de te dire, toi, tu dégages, toi, tu restes. Tu parles, tu ne parles pas. Tu parles, tu ne parles pas. Donc, on valore le respect et la reconnaissance, la reconnaissance du mérite. Sur cette même idée, l'antériorité, c'est là qu'on vient à la mémoire. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je trouve, revient souvent dans nos expériences. Celui qui, dans un projet, était là avant, ce sera toujours difficile. Et là, effectivement, il y a l'heure de mémoire. Jusqu'à l'instant, je le remettrai même en lien avec la copie en sessant. L'inercie. C'est l'inercie. Et puis, trois. L'inercie sociale. Pardon ? C'est l'inercie sociale. C'est de l'inercie sociale. Ah oui, oui. Une lenteur portée par quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer. Parce qu'il y a un groupe qui est ancré dans un fonctionnement. Et alors, sur l'agressivité, ce sera plus rapide, parce que ça reprouve des valeurs qu'on a déjà parlé d'avant. L'épuisement, l'injustice et la dévalorisation. Donc, l'épuisement dans le travail. On voit le sentiment d'injustice ou avoir été dévalorisé. Puis on a parlé avant de celui qui dévalorise. Mais celui qui a été dévalorisé peut, du coup, réagir en régression. La dévalorisation qu'on avait mis en lien avec justice, parce qu'on a expérimenté, effectivement, l'injustice. C'est une valeur qui nous tient beaucoup plus à cœur. Paradoxalement, créer une injustice, c'est aussi s'attacher à la victime. Je ne sais pas si... C'est peut-être un peu qui peut être un peu dans l'idée. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça.